Musique Il est précisément 7h50 du matin à Poitiers en direction de Mel dans le 79, là où se trouve mon concessionnaire Triumph, pour faire changer la totalité du collecteur d'échappement de ma Tiger 1200 XRT de 2018, probablement fissurée depuis quelques semaines. Bien sûr, quoi de mieux que de le faire réparer à l'aube d'un roadtrip de 4000 bornes. Bienvenue dans le premier épisode de cette série sur le Tour des Alpes à moto 2019. J'aperçois au loin la devanture de mon concessionnaire. Il est vraiment grand grand temps d'arrivée. J'ai perdu l'usage de mes deux oreilles sur ce trajet d'une heure, tellement le son de ce moteur me flingue. Du coup, je me dis que j'ai vraiment vraiment bien fait d'y aller, parce que faire 4000 bornes avec ce moteur, c'est juste impossible. Pourquoi j'ai perdu mes oreilles ? En fait, j'ai repéré ce qui semble être une fuite à mon collecteur, il y a maintenant quelques semaines. Un bruit qui est extrêmement sourd, qui sort de mon moteur à chaque accélération. En gros, je ne sais pas si vous voyez un 3 cylindres de 1265 cm3, eh bien, imaginez ce moteur sans échappement. Bah, c'est mon problème. Bon, c'est sûr, j'exagère un peu, mais franchement, limite. C'est parti pour le démontage de l'ancien collecteur, et on va pouvoir voir vraiment d'où vient le problème. À la dépose, on retrouve quelques légères traces noires sur le pourtour des collecteurs, qui nous feraient penser à une fuite de l'un des 3 joints. Mais c'est pas vraiment très franc. Du coup, il va falloir changer la pièce, et à la longue, voir si c'était bien le problème. Nous sommes le mercredi 29 mai. Après une heure de route et deux heures de travail sur ma moto, tout semble à peu près réparé. Je peux enfin reprendre la route pour chez moi, récupérer mes bagages, ma copine, et on fait feu pour la première étape. C'est parti ! Youhou ! 4000 board ! Cette étape est basée sur ce que j'appelle le trajet tampon. Il est vraiment redouté de tous les motards. En gros, c'est la route qui mène à la destination de départ de chaque trip. Pour nous, c'est Annecy. Nous décidons de couper la poire en deux en dormant à Clermont-Ferrand, ce qui fait à peu près la moitié du trajet jusqu'à Annecy depuis chez nous. On doit retrouver là-bas une BMW GS Adventure de 2018 qui vient de Mont-de-Marsan. Et bien sûr, ses occupants. Du coup, cap sur Clermont-Ferrand dans un premier temps, 3h40 de route nationale et quelques départementales, régulateur bloqué sur 110, suspension de papilles, réglé sur confort, mode road, et en avant. L'arrivée sur Clermont, c'est à peu près aisément, et surtout plutôt joli, car on arrive sur les hauteurs de Clermont, ce qui fait que ça nous fait quelques virages en descente pour rejoindre la ville. Ça fait à peu près une petite mise en jambe sur le petit trip prévu à la base. Sous-titrage ST' 501 Le lendemain matin, le réveil est globalement très très facile. On a assez peu de route de prévu, environ 3h. On essaie de partir quand même assez tôt pour profiter de la ville d'Annecy, mais surtout d'être à l'heure pour profiter de la montée du col du Semnoze. La montée de ce col était vraiment pour ma part très très attendue. Après plus de 500 km sur autoroute, 4 voies départementales, le moindre petit virage devient un régal à prendre. Mode sport, suspension sportive, la moto commence à ronfler, et alors là on sait que le trip va être vraiment très très bon. Arrivée en haut, on retrouve beaucoup beaucoup de motards, mais pas forcément de vues imprenables de là où nous sommes. Du coup je m'inquiète un petit peu, mais par précaution, je sors le drone. Et alors là... Magnifique vue sur le lac en contrebas. La descente devrait être vraiment plus rapide que la montée tellement nous avons hâte d'y être. Ce col est sur le versant ouest du lac d'Annecy, ce qui permet de redescendre directement au pied de la ville. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour clore cet épisode, je vous laisse avec quelques images de cette magnifique ville qu'est Annecy. J'espère que vous avez apprécié ce premier épisode et que vous me suivrez pour les aventures suivantes. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour suivre les nouveaux épisodes de ce périple sur le tour des Alpes. Vous pouvez également suivre mon compte Instagram en réalisation pour suivre les photos de tournage et découvrir quelques photos exclusives de ce périple. Dans l'épisode 2, on prendra ensemble le col du Petit Saint-Bernard en direction de Aoste en Italie pour arriver jusqu'au lac de Combe. Très très grosse étape de plus de 400 kilomètres. Merci d'avoir été avec moi et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !